Yo tout le monde les gars c'est Azor, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver sur GTA Sakonan pour la présentation du tout nouveau véhicule les gars. On est avec Ristor57, salut salut ! Hello ! Donc les gars on est reparti pour la présentation du tout nouveau véhicule comme j'avais pu le dire, je vous fais voir vite fait l'arrière. Franchement l'arrière il est assez sympa, c'est un véhicule un peu rétro comme ça, c'est la Cheetah, Cheetah classique je crois qu'elle s'appelle, la Grotti Cheetah classique. On va aller voir ça, elle se trouve bien évidemment sur Legendary Motorsport en toute première place, en haut à gauche, voilà au prix de 865 000$, c'est pas donné, mais bon c'est pas non plus, on a déjà vu pire quoi, mais ça reste quand même cher. Ouais c'est statistique, c'est pas foluchant mais c'est bon, c'est pas ouf mais c'est bien quand même, voilà. On va regarder par exemple les prix comparés, par exemple là vous voyez la Pegasi Incernus classique est plus chère, et la Turismo classique est un peu moins chère, donc voilà c'est dans la moyenne des prix des Turismo etc, des voitures classiques. Pour comparer on va aller voir la T20, voir ses statistiques sur papier, qu'est-ce que ça donne à côté, voilà. Ouais on voit que la T20 est un peu mieux quoi, mais ça reste raisonnable, vous voyez, voilà ouais c'est un petit peu mieux sur papier. Bref, on va passer à présent avec Résistant à la customisation les gars on est parti, c'est parti, dans l'atelier on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, c'est rien d'exceptionnel, elle est belle, elle est belle, mais on va voir si on peut mettre des petits ailerons, des petits trucs bien sympas, c'est parti, on a Résistant pour choisir avec nous les gars, c'est parti, mon styliste personnel, let's go. Alors, on met les freins, ça n'est pas besoin de toi, voilà les pare-chocs, il y en a toute une page, alors il y a ça, 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 non, 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 ah d'accord il y a même des genres de petits phares avant, ouais, ouais ça change pas énormément quoi, mais ça reste cool quoi, on va mettre couleur 2, allez, comme ça, ça va faire bien multicolore, alors les pare-chocs arrière, ça ne change juste, ouais, voilà, ça met juste la couleur secondaire derrière, c'est un peu du gaspillage quoi, mais bon, on s'en fout. Alors les moteurs niveau 4 et le bloc moteur, wow, est-ce que tu le vois aussi le capot qui s'est soulevé là ? Ouais, 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 ça c'est stylé, alors on va mettre couleur 2, let's go, échappement, alors, on va voir ce que ça donne, ça c'est important quand même, Alors, voyons voir ce qu'on a, ça c'est le premier, déjà, le tout premier je trouve avec du bleu comme ça, bizarre, c'est assez sympa. Non, moi j'aime un. Voilà le deuxième, le troisième, c'est pas mal, et le quatrième, ouais, moi je serais chaud pour celui-là, le troisième. Fois. Ou allez, on met le quatrième. Le fait qu'il n'y ait que deux pots d'échappement au mieux de quatre, ça change un truc ou... Franchement, aucune idée, mais je pense pas non plus de ouf, ça m'étonnera, ça serait quand même abusé. Alors, ah d'accord, ça c'est les ailes, c'est stylé, donc là, ouais, il y a ça, ouais, c'est pas mal ça, ouf, avec le petit genre de moustache à l'arrière. Ouais, le dernier, il est pas mal. Allez, on met le dernier, let's go. Le capot, d'accord, ça c'est aussi important, ouais, 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 ok. Bon allez, c'est parti couleur 2, comme ça, ça va faire une belle voiture pour la peinture. Le klaxon. Donc, est-ce qu'on a encore le... les klaxons de l'indépendance Day ? Non, ça je sais pas, ça fait longtemps que je ne suis plus. Non, je crois pas. On va mettre les longs... Celui-là, voilà, celui-là, je l'adore, c'est mon préféré, il est assez sympa. J'avoue que les fois, ouais. Alors... Après, c'est clown, ça va bien. Ouais, j'avoue, en plus, c'est clair. Ah, regarde, les phares, ça se sent comme les vieilles voitures. Franchement, la déjà de la gueule, je trouve, comme ça. Alors, l'équipe néon, évidemment, la peinture, enfin, la couleur néon, après, on verra, après, je pense. La peinture, je compte sur toi, hein. Il faut qu'on envoie du pâté pour la peinture, pour les abonnés, là. Moi, je regarde tout le temps ce que ça donne dans la chromée. Alors, déjà, on voit ce que ça donne, la couleur secondaire, avec la petite... Je sais pas si ça va bien les deux couleurs, ça va. Ouais, on verra ça après, là. Alors, le toit, d'accord, il y a pas mal de... Ouh, ça, c'est stylé, le pare-soleil, là. D'accord, bon, allez, on met les couleurs de l'Italie, les gars. On est italien, on n'est pas italien. C'est parti. Mais Grotti, je crois que c'est Ferrari, non, limite ? Moi, c'est ce que je suis en train de dire, c'est un ancien modèle, parce qu'en l'époque, moi, je fais ça, à la collection de Ferrari, et c'est exactement le même modèle, ouais. Tu sais, des collections de Ferrari ? Ouais, pour parler de la voiture, hein, j'ai une petite maquette, là. Toi, c'est vrai que t'habites dans une villa sans trop pèse. Exactement. Les bas de caisse. Ah, le meilleur. Oh, il y a 19 ailerons différents, mon gars. Oh, regarde celui-là, wesh ! C'est quoi, cette blague ? On dirait une fois le dernier, le truc, la Batmobile. Ok. Ah, ouais, putain, c'est sympa. Ah, ça, c'était... J'ai bien aimé celui d'avant. Bon, celui-là aussi, il n'est pas moi. Ouais, ça, ça enlève tout, c'est bizarre. D'accord, là, en fait, on va l'interailleur. Voilà, tu vois, le moteur. Ouais, ouais, super GT, ouais, ouais. Ok, donc le dernier, ça semblerait être celui-là. Mais franchement, je trouve que ce n'est pas le mieux. Tu préférais là où il y avait ce que j'appelle l'étoile d'araignée, là. Celui-là, tu aimes bien ? Ouais, celui-là, j'aime. Moi, je trouve celui-là, il est cool. Tu suis-là ou alors celui-là ? Euh, non, celui-là, ouais. Celui-là, il est bien. Allez, on met celui-là, c'est parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve qu'il est meilleur avec les genres de mignes ailerons aussi au-dessus du moteur. Les roues, tu as déjà changé ? Euh, non. Les jantes et tout. Ah, bah, c'est maintenant le type de roue. Alors, on va mettre du haut de gamme, bien évidemment. Voyons voir. Où ? Alors. Tu as déjà sur une voiture, non ? De quoi ? Là, c'est... Ces jantes, là, je les ai déjà vues, je crois, sur une de tes voitures. Ouais. Ah, bah, t'as l'œil, parce que, ouais, c'est là, c'est celle que je mets tout le temps, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Après, c'est un style tourismo classique. Tu vois, les rétro, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait faire sympa avec. Euh, ou celle-là, les blades. Je serais chaud, limite, pour faire, là. On va mettre ça pour changer, un peu. Ouais, c'est pas mal, j'aime à... Allez, on va mettre les blades. Couleur un peu en janté comme ça. Yes. Alors, couleur des jantes. Euh, ça, on verra après. Je mettrai après avec la peinture. On met les pneus pare-balles. La fumée de pneus également après. On met les fenêtres teintées. Et, les gars, on passe à la peinture. Let's go. Alors, on va voir ce que ça donne. Déjà, le crew. Je sais pas si t'as calé. Il y a une nouvelle couleur de crew. Oh, franchement, je trouve, elle est bizarre, mais ça passe déjà, limite. Avec les gens. Ouais, encore, ouais. Bah, je trouve, ça va, hein. Le orange est parti plus dans le fond, c'est là, j'ai l'impression, et franchement, ouais. Franchement, je serais limite chaud pour la mettre comme ça. On va regarder des autres couleurs, du métalliser. J'appelle la couleur marron, là, qui avait. Je sais pas, c'était taupe. Moi, j'ai une couleur à vous montrer. Alors, c'était quoi ? Vous mettez ça, du aluminium noir brossé. Déjà, ça, c'est une magnifique peinture. Malheureusement, il faut faire... Là, ils disent un truc spécial avec les courses de rallye pour les débloquer. Déjà, il est magnifique comme ça. Je vous montre les gars la manip au passage pour mettre du nacré sur du métal. Vous allez le métalliser. Ensuite, vous changez la plaque. Voilà, on va mettre ça, par exemple. Et là, vous pourrez mettre du nacré. Alors, voyons voir ce que ça donne. L'effet... Ouais, c'est un petit effet. Alors... Qu'est-ce que vous pourrez mettre comme nacré dessus, ouais ? Elle a créé plutôt clair, je pense. Genre du jaune ou... Ouais, là, c'est genre du bleu. Bleu, jaune, ça peut le faire encore. Ça, c'est... Ouais, blanc, c'est pas top, je trouve. T'as l'impression qu'il y a une grosse tâche. Ouais. Alors, ça, c'est du jaune racing. Ouais. Et voyons voir... Ouais, je crois que j'ai jamais vu cette couleur aussi. Bleu, là... Bon, à la limite, on pourrait mettre du bleu pour changer. Finalement, la couleur orange, je me demande si... J'aime pas mieux. Enfin, je sais pas. Ouais, ça, je la changerais après. T'as raison. Alors, on va mettre du jaune, les gars. On va pas se faire yesh. Voilà, du jaune racing. Et maintenant, donc, voilà. La couleur secondaire... Ouah, regarde, limite en chromé. Ça pourrait être stylé avec l'aluminium, non ? Ouais, ça fait un sort d'effet, là. Ouais, ça fait space, hein, mais... Allez, on met ça. On va voir un peu les autres couleurs, non ? Ou je sais pas. On va commencer à rendre. Au pire, on... Oh, c'est quoi ? C'est du chromé vert ? What ? J'avoue, là, regarde, c'est... J'ai mes couleurs de crou, et ça met du chromé. Comment ça, c'est ? C'est une couleur de crou chromé. Pas mal, hein. What ? C'était un bug, j'ai l'impression... Ouh, violet. Pas mal, voilà. Oh, limite en blanc. Ouais, en blanc, t'as l'impression, en fait, ta voiture, elle est... C'est des LED. Comme ça, t'aimais bien, toi ? Marquage. Ouais. Ouais, le blanc était mieux, en fait, hein. Ouais. Sinon, là, il y a le jaune. Ouais, le jaune, ça pète pas mal. Ouais, vu qu'on a mis du nacré jaune, ça pourrait le faire avec. On va mettre, du coup, du métallisé jaune, plutôt. Alors. Yes. Jaune racing. Allez, c'est parti. Si on met ça, les potes, let's go. Alors, on passe au néon. Couleur néon, jaune. Voilà. Comme ça, on la termine rapidement pour la tester sur route. On met la fumée de pneu jaune. Tout en jaune. Je crois qu'on est bon. Ah ouais, juste les roues, encore les couleurs de jante. On va mettre du jaune. Aussi. Yes. Voilà. Ah, les gars, le pète, hein. Franchement, je trouve que c'est une belle voiture. Allez, c'est parti. On va sur route, les potes. C'est ce que vous attendez, peut-être. Let's go. Franchement, pas mal. Je suis sur un bon avis, là. Après, il reste à tester, peut-être, sur des petits tests. Ah, c'est parti. Un joli petit bruit, déjà. L'accélération n'est pas folle. Ouais, je la trouve pas super rapide, moi. On m'attend. Elle se conduit assez bien. Elle est pas très, très rapide, hein. Franchement. Ok. Voilà, niveau accélération, je pense qu'il y a vraiment mieux. Voyons voir pour les virages, maintenant. Ouais, ça passe. Par contre, ouais, je la trouve vraiment belle de l'arrière. C'est assez original, ça change. Ouais, tourne assez bien, encore, c'est cool. On va essayer un petit drift, là, à gauche. Ok. Deuxième drift. Ok, elle drifte bien. Ça, je l'ai l'impression, c'est les... Des classiques. Ouais. Ce qu'ils appellent les classiques, c'est... Ça drifte bien, t'as l'impression. Allez, un petit drift au passage. Voilà, elle se roule bien. Mais, pour ce qui est de la rapidité, l'accélération et la vitesse max, je suis pas trop fan. Après, je te laisserai peut-être rouler, Résistant, si t'as ton permis, bien sûr. Ouais, t'as qu'il y a de jouer. En plus, il y a un défi, parcourir la plus grande distance sans accident. Tiens, je vais te laisser le faire. Allez, c'est parti. À toi de jouer. Ouais. C'est quoi, en fait, le défi, là ? Faut que tu fasses, ouais. Faut que tu roules sans accident, en fait. Vas-y, essaie d'aller à fond, trop bien. On est beaucoup, là, hein. Ouais. Là, tu finis premier, attends, le pilote que t'es... Moi, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais là, à vitesse max, je trouve que c'est pas ouf. Ça marche, je crois que si je prends un poteau, ça désactive moi. Si tu prends un poteau, je crois que c'est mort. T'as combien, là ? Ah, voilà, je te vois à troisième. Vas-y, ouais, tu vas passer deuxième bientôt. Hop, ouais. Hop, les deuxièmes. Ah. Merde. Ah, t'es quand même premier. Non, ça fait pas. Alors, là, si je gagne, franchement... Ouais, là, à mon avis, on va te rattraper, hein. Ouais, non, mais là, c'est tombé. Ouais, j'aime pas, il faut le mal, j'aurais dû aller sur l'autogoute, en fait. Ouais. Bon, ben, voilà, les gars, je pense qu'on a déjà terminé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, quoi qu'il en soit, pour soutenir la chaîne, c'est important. Et, ouais, je pense peut-être faire des tests de vitesse, les gars, sur des courses, comme j'ai pu faire, d'ailleurs, sur une dernière vidéo, pour voir ce que ça donne. Peut-être comparer les voitures classiques qui nous ont rajouté récemment. Et voilà, quoi qu'il en soit, les gars, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Les gars, c'était Hazard. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501